Alerte ouragan en Floride, Yann, c'est son nom, il avance à toute vitesse vers la côte ouest de l'état américain. Oui, un ouragan classé en catégorie 4 sur 5, selon les services météo, les conséquences pourraient être catastrophiques. Dans les zones en première ligne, il est désormais trop tard pour évacuer Alexis Guilleux. Cela fait déjà plusieurs heures que de fortes pluies et des vents violents s'abattent sur la région. Oui, et tout va empirer dans les prochaines heures avec des rafales proches de 250 km heure dans le sud-ouest de la Floride. Et d'inquiétude toute particulière face à la potentielle montée des eaux dans cette région, le littoral est très bas. Et l'onde de tempête, c'est-à-dire l'eau poussée par l'ouragan, pourrait atteindre 3 à 5 mètres de haut. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'a répété. Aujourd'hui, il faut prendre Yann très au sérieux. Il s'agit vraiment d'une tempête majeure. Une de ces tempêtes historiques qui laissent un souvenir indélébile. Yann va vraiment secouer les habitants du sud-ouest de la Floride et aura un impact profond sur notre état. Alors Yann va traverser la Floride d'ouest en est. Il touchera terre tout à l'heure dans la région de Sarasota, au sud de Tampa, et devrait atteindre la métropole d'Orlando demain. Au total, 2,5 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Pour ceux qui ont choisi de rester, les autorités les appellent au calme tout en se préparant au maximum. Ces derniers jours, on a donc vu les scènes habituelles dans les magasins, les habitants à la recherche de provisions, les commerces renforcés à l'aide de sacs de sable et de barricades. Des premières coupures de courant sont déjà recensées à l'heure actuelle. Il faut désormais attendre. 7000 soldats de la Garde nationale ont été positionnés pour intervenir dès le passage de l'ouragan. Alexis Guilleau, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.